Bienvenue à ma vie, on est partout ! La canne de l'hospitalité rime avec faire de bonnes affaires. Ce rendez-vous du football africain attire des hommes d'affaires venus des quatre coins du monde. Frank Maboy est l'un d'entre eux. Opérateur économique camerounais vivant aux États-Unis d'Amérique, il foule pour la toute première fois le sol ivoirien pour vivre la magie de la Coupe d'Afrique des Nations et faire de bonnes affaires. Je viens en Côte d'Ivoire en tant que visiteur déjà, parce que c'est un pays que j'ai toujours aimé visiter. Et de l'autre côté, en tant qu'entrepreneur, il est toujours nécessaire et important de se déplacer pour aller dans un pays autre et faire valoir ses savoirs et présenter ce qu'on sait faire aux populations de la Côte d'Ivoire. Pour la première fois, en quelques jours, je suis retrouvé sur un si grand plateau de télévision qui est ce midi. Je venais à la sortie de l'émission, j'ai reçu pas mal de coups de fil, non seulement des téléspectateurs, mais aussi des personnes intéressées aux produits que j'ai pu présenter durant l'émission. Propriétaire de plusieurs entreprises au Texas, Frank Maboy privilégie la commercialisation du maillot et des chaussures made by Frank Maboy en Côte d'Ivoire. Il n'hésite pas à parcourir les rues de la ville d'Abidjan pour vendre ses articles. Des articles qui sortent de l'ordinaire selon les clients. Quand j'ai reçu le maillot, je me suis dit que si le maillot est de qualité, c'est que tous les autres produits qui sont vendus sur sa boutique en ligne sont vraiment de qualité. Et là, je suis vraiment émerveillé pour ce que j'ai pu voir de plus près, surtout les chaussures. Le prix est vraiment abordable, contrairement à d'autres grandes marques qui sont excessivement chères. Mais lui, son prix est vraiment social. Je suis des réseaux, puis je suis tombé sur un de ces trucs. Je ne savais même pas la personne, je connaissais le nom. Ça, c'est vraiment un truc qu'on doit adopter, pas seulement pour une équipe de football d'un pays. Ça symbolise vraiment notre identité. Vous allez voir les chorilles et tout. En tant que photographe, je voulais faire même des shootings, mais sauf que je n'avais pas de stock. Je ne connaissais pas où je pourrais m'en procurer. La faveur de la canne a permis vraiment de s'implanter, de s'imposer. Les noms comme ça, qu'on ne connaissait pas depuis l'an, on s'implant et on connaît. Après une longue journée de vente, Frank se rend au quartier Angri, dans la commune de Koukoudi. C'est ici qu'il expose sa marchandise. Nous exposons les maillots, les costumes et il y a des vêtements, femmes aussi, qui sont directement venus des Etats-Unis. Je fais des portes-à-portes avec ma team. On va, on rencontre des personnes, on les présente des produits. On réussit aussi à trouver des revendeurs, des grossistes dans les marchés comme Adjami, Black Market. En ligne aussi, nous avons une grande flotte et des grandes demandes parce que nous sommes sur Facebook, Instagram, TikTok, website aussi. Le bouche-à-oreille, ça c'est le meilleur, c'est l'exceptionnel, le top des tops. Les clients sont satisfaits et puis ils nous recommandent à d'autres personnes qui appellent et qui recommandent et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on réussit à aller aussi jusqu'à l'intérieur du pays déjà. La diversité de ces articles, la satisfaction des clients. En fait, je venais pour le maillot. Je suis arrivée, j'ai trouvé d'autres trucs qui m'intéressaient, comme ce veston par rapport à ma soirée ce soir. Vous savez, quand on voyage, on ne peut pas remplir tout un sac pour arriver quand même là où on va. Et vraiment, moi, je suis très, très satisfaite des produits ici, en fait. Ses collaborateurs ne manquent pas de lui faire des éloges. C'est le cas du gestionnaire de cette boutique avec qui il travaille depuis à peine quelques semaines. Franck, c'est quelqu'un, il est très ouvert, il est toujours disposé, il est toujours prêt à écouter, il est toujours prêt à partager ce qu'il a avec les personnes qu'il fréquente. La collaboration était très, très, très rapide et très facile. Quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, vous voyez que pour échanger, c'est plus facile. Dans son pays d'accueil aux États-Unis d'Amérique, le natif de Yaoundé se fait une place incontournable dans le domaine de la culture et de l'entrepreneuriat. Des efforts sanctionnés par plusieurs prix. Entre autres, le trophée du meilleur designer du Texas de la communauté africaine par vote en janvier 2023 à Houston. Le prix du meilleur jeune entrepreneur de la communauté africaine en décembre 2022 à la Austin Capital du Texas. Et le trophée décerné à sa marque de fabrique pour son impact dans la communauté africaine en décembre 2021 à Austin. Mais rien ne le prédestinait à cette prestigieuse carrière. Car l'actuel opérateur économique s'est rendu au pays de l'oncle Sam pour une aventure presque incertaine. Je suis quitté le Cameroun en 2013 et je suis arrivé au Mexique le jour de mon anniversaire. J'ai été menacé d'être rapatrié, bien qu'ayant un visa. Dieu merci, j'ai pu entrer dans le territoire mexicain. Et c'est de là que j'ai pris la route pour traverser la frontière. Bien avant de quitter le Cameroun, j'avais déjà commencé à entreprendre à l'âge de 11 ans en allant à l'école. Et j'ai continué jusqu'à l'université en faisant des affaires, c'est-à-dire en vendant, comme tout jeune dans la rue parfois. Et ayant ouvert une boutique au marché Mokolo, des chaussures et avoir des partenariats avec des amis. Et c'est comme ça que je continue mon chemin. Aujourd'hui, ses ambitions d'entreprendre en Côte d'Ivoire sont grandes. Aujourd'hui, je fais dans la construction. Je suis général contracteur, chef d'entreprise de cette compagnie Frank Construction & Services. C'est cette envie d'entreprendre et de découvrir qui m'amène en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, en quelques jours, je veux dire, tout se passe super et très bien. On est déjà en train de s'installer avec la marque Double Lyon pour permettre aux gens d'avoir des vêtements et des chaussures de qualité à moindre coût. Dans l'immobilier, on va investir fortement en gros. C'est-à-dire avoir, pourquoi pas, un grand nombre d'habitations pour les mettre en location et pourquoi pas les mettre en vente. Pour permettre aux jeunes de bénéficier de cela parce que les coûts seront réduits. La difficulté que j'ai le plus, c'est de trouver le sommeil. Parce qu'à Vigeant, ça va vite. Plusieurs visiteurs ont tiré profit de la canne de l'hospitalité. Frank Maboy en est une parfaite illustration. Sous-titrage ST' 501